Chers amis téléspectateurs, bonjour. Une nouvelle année que je vous souhaite merveilleuse, une nouvelle formule pour cette chronique qui vous plaira, j'espère. Et en plus, me voici debout à vous parler directement. Les rubriques de la chronique ne vont pas vraiment changer. Et comme toujours, je vais vous parler de la langue française. Parce que je l'aime, parce que je veux partager avec vous des petits secrets, des petites choses qu'on ne connaît peut-être pas d'emblée ou qu'on a tout simplement oubliées. Vous vous demandez pourquoi moi? Qu'est-ce que vous voulez? Je suis un passionné de la langue de Molière. Et ça, c'est su. Mais ce qu'on ne sait peut-être pas, c'est que quand j'ai commencé à faire du théâtre, je ne voulais rien savoir de Molière. Je disais même que Molière ne faisait pas partie de mon patrimoine. Peu après, j'ai compris. Et aujourd'hui, j'en mange du Molière. Mais aussi du Réza, du Schmitt, du Dalpé, du Débien, du Tremblay et du Fédo. Ce qui nous amène au jeu des nuances. Juste pour qu'on s'amuse un peu avec la langue et que je puisse m'en servir à titre d'exemple, je vais à l'occasion vous citer des extraits de textes de théâtre. C'est ceux-là que je connais le mieux. Par exemple, dans une de ses pièces, Georges Fédo fait dire ceci à la femme qui a été prise par son mari à faire des choses avec un autre homme. Après avoir crié « Ciel, mon mari! », la femme dit à son mari « Ah, Philippe, seriez-vous surpris? » Et celui-ci répond tout de go « Non, Gisleine, c'est vous qui êtes surprise. Moi, je suis étonné. » Ici, on a un bel exemple des nuances qu'on peut apporter grâce à cette langue qu'on aime tant. Donc, notre mot pour aujourd'hui, c'est « Étonnement ». Et je vais souligner différentes manières de manifester son étonnement ou sa surprise. Certains vont faire tout simplement un « Oh! » D'autres vont nous lancer « Ben, voyons donc! » Ou encore « T'es pas sérieux? » Certains Français vont vous lancer « Tu rigoles! » Ou « Vous m'étonnez! » D'autres « Non, c'est pas vrai! » Mais la réaction qu'on entend de plus en plus, et depuis assez longtemps déjà dans la francophonie canadienne, c'est le fameux « Ah, ouin! » Entre nous, un petit « Tu rigoles! » ou un petit « Voyons donc! » est beaucoup plus joli que le terrible et sans équivoque en « Ouin! » Mais disons-le, quand on est surpris, ça sort tout seul. Il s'agit de bien programmer ses réflexes. Imaginez ceci. Monsieur l'ambassadeur dit au président « Monsieur le président, je crois que mon pays va déclarer la guerre au vôtre. » Et le président de répondre « Ah, ouin! » Il me semble que vous m'étonnez serait plus approprié. La rubrique « Expression à décortiquer » en voici une qui est bien étonnante. En fait, elle n'est pas si surprenante que ça, mais la raison pour laquelle elle existe l'est. L'expression, c'est « Ils vantent à écorner les bœufs. » Cette expression vient du fait que quand ils vantent très fort, les bœufs n'apprécient pas du tout. Alors, ils s'empressent de rentrer dans les tables pour se protéger du vent. Pour les cultivateurs, c'est un bon moment pour leur couper les cornes, puisqu'ils n'ont pas besoin de courir après les bœufs. Et en plus, de cette façon, les mouches ou la poussière ne peuvent pas infecter les plaies. On n'a pas fini de se parler. À bon entendeur. Salut!